On va essayer de voir le passage ensemble qui est un exercice qui n'est pas si simple parce que dans cet exercice le cheval a tendance à venir se durcir un petit peu donc il faut absolument le garder souple donc il faut trouver différents exercices dans le passage pour garder la souplesse du dos Mon premier exercice c'est d'avoir un cheval léger, relax, une nuque un petit peu basse et de voir si mon cheval revient à ma demande on ne demande rien de spécial, juste revenir un petit peu, le cheval reste souple et puis à partir de là, pour faire ça à partir du trop, je modifie un petit peu l'attitude je demande à mon cheval de trotter différemment il se redresse un peu plus de postérieur et puis dans le passage et ça c'est un passage plus tonique, plus vers l'avant très important d'essayer de faire ça sur un cercle le cheval reste toujours plus fermé sur un cercle que sur une ligne droite une fois que tout est mis en place, alors dans ce cas là, on peut aller tout droit et avoir un cheval complètement symétrique bien conserver le rythme alors ce que je vais lui demander maintenant, ce que je vais regarder voilà, est-ce qu'elle peut descendre un peu plus son encolure se relâcher dans son dos très bien, je lui demande un peu moins de pression et un peu plus relax voilà, ça c'est très bien elle garde le change de main je vais veiller à ce que le cheval reste sur mes deux jambes très régulière bien bien alors on va essayer de voir maintenant un autre exercice dans le passage on va essayer de se mettre ou sur le cercle ou sur la ligne droite et de travailler un petit peu les têtes au mur ce qui fait que l'on mobilise, on bouge un petit peu les hanches et de ce fait on garde les deux postérieurs actifs et c'est aussi un exercice d'assouplissement alors la même chose je demande mon passage très relax et puis je vais travailler un petit peu la flexion je n'oublie pas de bien monter avec mes deux jambes je travaille d'abord un petit peu la flexion et puis ensuite les hanches à l'intérieur voilà, elle accepte ça très bien je garde bien le cheval sur mes deux reines ça c'est essentiel mon cheval doit bien garder l'équilibre donc mon dos reste derrière et je monte avec mes deux jambes le cheval garde sa suspension je lui demande un petit peu plus sur la longueur le cheval reste très souple voilà, et puis je redresse je garde mes deux jambes et je réavance un petit peu plus pour être sûr de bien conserver mes postérieurs il est essentiel de ne pas le faire trop longtemps ça ne doit pas être trop long dans la durée donc pour ce faire il faut beaucoup marcher entre l'exercice et puis demander quelque chose et marcher à nouveau et demander quelque chose et comme ça on est sûr de conserver la souplesse je pense que ça marche